L'île aux histoires Mon endroit préféré pour m'évader Coucou les petits loups, aujourd'hui je vais vous lire Monsieur Anniversaire Cette histoire est écrite et illustrée par Roger Hargreeves aux éditions Hachette Jeunesse Pour Monsieur Anniversaire, ce qu'il y a de plus drôle dans les anniversaires, ce sont les fêtes Les cartes c'est charmant Les cadeaux c'est amusant Mais rien ne vaut les fêtes Monsieur Anniversaire les aime tellement qu'il ne quitte jamais son chapeau de fête Monsieur Anniversaire était incontournable pour les fêtes d'anniversaire C'était lui qui les organisait toutes Dernièrement, il avait préparé une fête avec deux gâteaux pour l'anniversaire de Monsieur Glouton Un gâteau pour les invités et un pour Monsieur Glouton Une fête avec des chapeaux étonnants pour Monsieur étonnant Et une fête sans ballons pour Monsieur Peureux qui détestait les ballons de peur qu'ils n'explosent Un jour, Monsieur Anniversaire organisa une fête pour Monsieur Heureux Il invita tous les amis de Monsieur Heureux, y compris Madame Bonheur, Monsieur Rigolo, Madame Chance et Monsieur Malchance Il installa des ballons et une grande bannière où était écrit Joyeux anniversaire Monsieur Heureux Et il organisa plein de jeux pour que chacun s'amuse Madame Chance gagna à tous les jeux Même pour accrocher la queue de l'âne à sa place On ne l'appelle pas Madame Chance pour rien Ce n'était pas facile de savoir qui gagnait aux chaises musicales Parce que Monsieur Malchance n'arrêtait pas de les renverser Après les jeux, Monsieur Anniversaire apporta un énorme gâteau Monsieur Heureux fit son plus grand sourire et souffla toutes les bougies d'un seul coup En plus, ils se régalèrent d'un festin de pâtisserie, de sandwich et de glace Tout le monde trouva la fête formidable Monsieur Heureux remercia Monsieur Anniversaire Et n'oublions pas qu'il y a un anniversaire très spécial la semaine prochaine Ajouta-t-il avec un clin d'œil en lui disant au revoir Sur le chemin du retour, Monsieur Anniversaire se posa mille questions Je me demande de quel anniversaire parlait Monsieur Heureux ? Se disait-il fort ennuyé Il réfléchit encore mais en va Il consulta son carnet quand il rentra chez lui Mais aucune date n'était inscrite pour la semaine suivante Monsieur Heureux a dû se tromper, se dit-il en allant se coucher Mais le lendemain, Monsieur Anniversaire entendit plusieurs indices Qui confirmaient l'arrivée imminente d'un anniversaire très important Il croisa Monsieur Inquiet dans la rue Oh là là, quel cadeau je vais choisir pour la semaine prochaine ! Murmurait celui-ci Comme je suis inquiet ! Puis il entendit par hasard Monsieur Étourdi qui répétait Je ne dois pas oublier la fête de la semaine prochaine Je ne dois pas oublier la fête de la semaine prochaine Je ne dois pas oublier la... Il s'arrêta soudain, regarda sa main et reprit de plus belle La fête d'anniversaire, oui c'est ça, la fête ! Le pauvre Monsieur Anniversaire était tout chamboulé Comment pouvait-il y avoir une fête d'anniversaire sans qu'il fût au courant ? Le lendemain, il décida qu'il irait tout simplement poser la question à Monsieur Heureux Ce dernier sourit en grand lorsque Monsieur Anniversaire lui avoua qu'il ne savait rien de l'anniversaire qui se préparait Venez mardi à trois heures et je vous dirai tout ! Promis malicieusement Monsieur Heureux Le mardi, Monsieur Anniversaire se posait mille questions Et toi ? As-tu déjà deviné de quel anniversaire il s'agissait ? Monsieur Anniversaire arriva chez Monsieur Heureux à trois heures pile Maintenant, vous devez tout me dire ! Explosa-t-il Avec plaisir ! Sourit Monsieur Heureux C'est votre anniversaire ! Joyeux anniversaire, Monsieur Anniversaire ! S'écrièrent tous ses amis Ce que je suis tête en l'air ! Rougit Monsieur Anniversaire Et voilà les petits loups, l'histoire est finie J'espère qu'elle vous a plu On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle histoire Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune histoire Bisous bisous ! Bisous bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz